Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Francine Chompou et j'aide les personnes à pouvoir optimiser leur présence sur LinkedIn afin de se générer des opportunités à la fois en termes d'emploi et de business. Dans cette nouvelle vidéo aussi, on va voir ensemble 16 astuces pour augmenter votre visibilité sur LinkedIn. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent, me disent Francine, voici mon profil sur LinkedIn. J'aimerais davantage attirer de personnes sur mon profil et vraiment j'ai du mal. J'aimerais avoir beaucoup plus de visibilité et j'ai du mal. Restez jusqu'à la fin car cette vidéo est vraiment pertinente pour vous. La première astuce que je vous conseille, c'est de pouvoir créer un profil LinkedIn optimisé. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur LinkedIn mais qui n'ont mis que leur nom, peut-être une photo et quelques informations. Vraiment, il est très important d'avoir un profil LinkedIn optimisé. En fait, il faut comprendre que LinkedIn, comme la plupart des réseaux sociaux, privilégie l'expérience utilisateur. Et c'est la raison pour laquelle plus votre profil est complet et bien rempli, plus LinkedIn va le proposer aux personnes. Donc, il est très important de bien remplir votre profil. Vous savez que LinkedIn étudie justement des niveaux de force de profil. Il est très important que votre profil atteigne au moins le niveau d'espèce. C'est vraiment très important afin de pouvoir attirer davantage de personnes sur votre profil. Donc, ça, c'est vraiment la première chose, la première, première chose qu'il faudra faire. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut être présent sur les réseaux sociaux. En fait, LinkedIn, c'est vraiment un réseau social de relations professionnelles. Et pour pouvoir créer de la relation, il faut être présent. Vous ne pouvez pas créer une relation avec une personne dans la vraie vie si vous n'êtes pas présent. Et c'est vraiment la même chose sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Donc, soyez présent. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager du contenu et également à interagir au maximum avec les gens. C'est comme ça que les gens vont vous remarquer, vont remarquer votre profil et vont se dire, mais tiens, qui est cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Et est-ce que cette personne-là est à la recherche d'une nouvelle opportunité? Vraiment, c'est très important de vous remarquer de manière positive. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est d'intégrer des groupes pertinents. Vous êtes par exemple dans le domaine de la construction. Alors, intégrer des groupes sur LinkedIn qui ont trait à la construction. Intégrer des groupes sur LinkedIn qui ont trait à la recherche d'emploi. Donc, vraiment, il y a plein de groupes sur LinkedIn. Trouvez le bon groupe pour vous. Le groupe qui est pertinent par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à votre domaine d'activité, par rapport au type d'entreprise dans lequel vous souhaitez travailler. Et également, trouvez des groupes qui sont pertinents par rapport à la localisation, par rapport à l'endroit où vous travaillez, où est-ce que vous voulez travailler. Au moment, c'est très important. Et dans ces groupes-là, vous pourrez interagir d'autant plus facilement, mais surtout vous faire remarquer aux yeux des personnes qui sont dans ce groupe-là. Et dans ces groupes, il y a beaucoup à la fois de récuteurs, mais également de pères de votre domaine. Donc, n'hésitez pas à aller dans les groupes pertinents et interagissez au maximum. La première chose que vous pouvez faire, c'est de partager du contenu pertinent. Partagez du contenu pertinent pour votre réseau. Par exemple, si vous êtes dans le secteur de la construction, partagez plein de bonnes idées, de bonnes astuces autour du domaine de la construction. Si vous ne trouvez pas d'article pertinent, créez vous-même votre propre contenu. La vérité, c'est qu'il y a vraiment une différence entre une personne qui partage juste du contenu et une personne qui crée elle-même son propre contenu. C'est vraiment différent. Déjà, en créant votre contenu, vous vous positionnez comme un expert, comme une personne vraiment intéressée, vraiment passionnée par un secteur d'activité ou par un domaine d'activité. Ce qui fait en sorte que les personnes sont davantage suscitées d'être attirées par votre profil. La cinquième chose, il faut développer votre réseau professionnel. Dans une précédente vidéo, j'ai partagé avec vous comment est-ce que vous pouvez développer votre réseau professionnel. Vraiment, je vous encourage à écouter cette vidéo-là et à mettre en application tout ce que j'ai donné comme astuce. C'est très important de comprendre que LinkedIn, c'est deux choses. Visibilité et crédibilité. Visibilité et crédibilité. Donc, si vous avez encore du mal à pouvoir développer votre visibilité sur LinkedIn, n'hésitez pas à nous contacter parce que nous offrons justement des formations pour pouvoir aider les personnes à optimiser leur présence sur LinkedIn. Donc, vous pouvez nous contacter. Nous allons discuter pour vous proposer un service adapté à la fois à vous, également à vos valeurs. J'ai terminé avec cette vidéo aussi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci. Mais du tout, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur le bouton de notification afin d'être tenu au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine.